Salut à tous, c'est Mélson Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, ce fameux sac sans fond, on creuse toujours dedans, mais là, on n'a pas eu à creuser loin. Non, non, pas si loin parce que c'est... Justement, là on est remonté dans le sac. C'est remonté à la surface du sac, parce que le sac, évidemment, baigne dans l'eau, baigne dans le jus du standard. Bah, c'est les mégalodons, il fallait que ça soit aquatique. Exactement, donc qu'est-ce qu'on a ? On a Esper Midrange, Esper Midir, pourquoi Esper Midir ? Parce que ça vient de Dimir Midrange, Dimir Tempo, et on a rajouté du blanc pour déchiqueter par le vide, Dénic, Annonce du mariage, Impératrice Vagabonde et une petite éternelle vagabonde qui fait plaisir. Moi ça, ce qui s'est passé là, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aurais fait si j'étais plus, comment dire... Impliqué ? Impliqué dans le standard, là c'est l'été, j'avoue que le standard c'est un peu... Ah bah, on attend Eldraine. Non, passe-moi tout, on attend Eldraine. Non, mais c'est voilà, j'attends Eldraine, donc c'est pas mon cœur de bataille en ce moment de jouer à Arena, mais c'est typiquement ce que j'aurais aimé faire, genre le tier 1 c'est Dimir, il se passe quoi si on lui fout un peu de blanc, tu vois ? Et donc toute l'idée, c'est de prendre le deck tier 1 du format qu'on vous a présenté, donc du coup Dimir Tempo, Dimir Agro, vous l'appelez comme vous voulez, et de lui rajouter une couleur pour des cartes impactantes comme le Dénic, comme l'annonce du mariage, comme le déchiquet par le vide. Et en vrai, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de tester ça. Comme tu disais, là on a mis le sac sans fond de côté, c'est juste naturellement le meilleur deck du format, on lui rajoute une couleur. Ça a fait top 16 à un challenge MTGO, donc c'est pas un deck débile. Donc pourquoi pas ? Et donc on peut tester quoi. Exactement, vous avez anticipation de confiance, ça fait plaisir, merci aux sponsors Play by Magic Bazaar, Code Breakl 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de finitie supplémentaires, et ça nous soutient, donc merci à tous. Et merci aussi Ultimate Guard, vient d'affilé dans la description, cliquez sur le lien, et vous faites vos petits achats merveilleux sur leur boutique. Et ça nous soutient directement financièrement, donc ça fait plaisir. Incroyable, t'imagines demain qu'il y a 1000 personnes qui achètent sur Ultimate Guard, gros on part en vacances. Millionnaire. Ouais, du coup on fait plus de vidéos, donc ne le faites pas quoi. Moins 100%, moins 10%, ça fait 20€, donc ce serait insane. Je vais calculer à peu près un. C'est pas vrai, si on est millionnaire, on fera plus de vidéos même. Plus de vidéos, et sur Dimir. Que sur Dimir. Là j'échappe les adorateurs de Dimir. Du coup ce deck, présentation rapido, on a déjà un petit peu dit ce que ça faisait, mais voilà, le but c'est d'aller chercher ce que fait Dimir, avec des trucs que ne fait pas Dimir, notamment faire du board facilement avec l'annonce du mariage, gérer tout et n'importe quoi avec écheceté par le vide, faire un peu plus de hate de cimetière avec le Denik, et avoir du lifelink. Donc un peu plus facile contre aggro. L'impératrice, pareil, ça fait gagner des points de vie, et ça permet des tricks de combat sympathiques. On se passe par contre d'une très bonne carte de Dimir, qui est le 3-2 flash qui contre et qui tue. Ah oui, on n'a pas air-taille. Air-taille, voilà. Ça me fume moi ça. Mais du coup on remplace par impératrice, pas du tout le même effet, mais c'est un petit peu pour ça qu'on place. Et je pense que c'est la petite tech de la personne qui a budé ce deck, l'éternel vagabonde, qui permet de reset un peu les boards, de faire un peu vrace ou pas, ou juste de prendre l'ascendant sur la partie. En fait, ce deck-là, il a pris Dimir, mais il n'en a pas modifié que les cartes et la couleur, il en a modifié aussi la stratégie. Il en a modifié le goût. C'est-à-dire qu'il en a modifié le goût. C'est pour ça qu'on n'a pas d'air-taille, c'est qu'on a perdu la dynamique tempo du deck, et on lui a donné une dynamique plus mid-range. Et mon point, c'était que air-taille, ce n'était pas bien dans les dynamiques mid-range qu'il voulait grinder, parce que la carte que tu donnes à ton oppo, elle aura de la valeur. Alors qu'en tempo, tu vas dire non, et généralement quand on aura dit non, après tu vas clore la game. Donc la carte que tu auras donnée, il n'aura pas utilité. Là, comme tu vas être moins pushy, moins tempo, que tu vas moins clore les games rapidement, du coup le air-taille qui donne une carte à ton oppo, c'est moins bien. Par contre, l'éternel vagabonde. Du fait que les games vont plus durer, que le board va plus se construire, là c'est un reset qui est intéressant. Donc je comprends totalement l'orientation qu'il a donnée à ce deck-là. Est-ce que c'est la bonne idée du standard ? Je ne sais pas, mais nous ça nous permet de vous proposer une vidéo différente. Est-ce que c'est bon pour vous ? Petite sucrerie, consécration pour l'affliction aussi, pour 2, on exigne une bête qui vaut 3 ou moins. Et l'effet corrompu n'aura jamais lieu dans ce deck, mais juste un petit anti-bête de plus, sympathique. En side, vas-y, vas-y. 2-3 trucs qui me fument, il n'y a pas de cut-down ni dans le main deck ni dans le side, et la main à base ne le permet pas, c'est normal, mais ça me fait chier. Et il n'y a que 2 shoulder haids, bon, si c'était moi, j'aurais fait de la place pour la 3ème, assez facilement. Mais on va respecter la liste. 2 transfigants, 3 cheffoués, ça revient du cimetière, ça grind bien, c'est cool. 3 chemins du péril, hop, ils se sont perdus, attendez, éternel vagabond, voilà. On est là pour bourrer les amours avec ça. 2 kaito contre contrôle, ça marcherait bien, ça fait du bon, ça fait de la value, 2 adieu supplémentaires. Et ça, c'est justement la force de jouer du blanc, c'est qu'on va chercher des cartes comme adieu qui détruisent certains plans de jeu complètement. Une éternel vagabonde de plus, ça c'est un peu gourmand. Ça aurait pu être une ou une 3ème sur l'arrière. Le mec est coquin, il est vraiment mis de range lourd. 2 contraintes, seulement 2 contraintes, alors qu'on est plutôt habitué à avoir 3 ou 4 dans les sides de Dimir et d'Espèche. 3 bottes dédaigneuses et 3 chemins du péril. Les bottes dédaigneuses, c'est vraiment pour passer en mode OK, là on va repasser un peu en mode tempo. Je vais clore la game et t'es gros plus impactant, ça dégage. Ça dégage, exactement. Et chemin du péril, c'est encore plus simple de caster pour son CCM6 avec le tranchage. On est parti ? C'est parti, tranche un type s'il te plaît. Je vais essayer de trancher un type tout de suite. Esper Midiard, donc voilà, vous l'avez compris, ça ressemble à Dimir, mais en fait, c'est pas le même gameplay. Vous allez voir, les games sont un peu moins d'empo, un peu plus midrange. Pas du tout, c'est de manche standard. Comme la couleur espère à le vent en coupe en ce moment en standard, les cartes sont puissantes, bah jouons-les. Papa la poupie ! Exact, on est parti ! Pi, papa la poupie ! Qu'est-ce qu'on veut tag ? Bah Dimir pour voir si c'est mieux avec du blanc. Mouais. Ce serait parfait. C'est amusant parce que dans cette liste, on a assez de drop 2 pour jouer Raffine et on le joue pas. On joue plutôt Geeks, et bah moi, mets ta vie que tu mets 4 Raffine, c'est meilleur que 4 Geeks dans ce deck-là. Mais j'ai l'impression que tu veux garder des cartes, en fait. Il faudra que je passe un coup de fil au gars qui a fait la liste. Il a la volonté de jouer Geeks, à mon avis, c'est pour avoir plus de cartes en main. Oui, allô. Oui, mais c'est plus du temps de passer, quoi. Plus du temps de passer. Oh bah tiens, là on joue Dimir. Oh, mon équipe. Bah ça, c'est un deck que je connais. Ça, je connais. Et ça marche très bien. Oh, il est poli. Et bonjour ! Ah bah bien sûr. Oh, mais il est beau, cette autre carte, dis donc. Oh, c'est un deck que j'ai pas acheté que j'aurais dû... Comme beaucoup. Hop, on passe, on tuera quelque chose de trop chiant. On jouera ça, s'il passe. Non, je crois que c'est pas assez trop chiant pour que tu joues pas Erudy. Je crois que tu vas prendre tes 3 points. Et tu vas Erudy Geeks, en vrai. Ouais, un drop 2, en fait, j'aurais en fait le don. J'aurais été tenté de le tuer. Ouais, ouais, complet. Oh, bah, rivage. Rivage. Geeks qui va, j'espère, un peu bloquer. Putain, en tricolore là, l'imparatrice. C'est vagabond, c'est dur. C'est pas de suite, hein. Ah, c'est dur. Ça non plus. Ouais, 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 ouais. Après, avec des bons landymir et une main d'ymir, on garde. Juste que si on pioche des cartes blanches, pas bon. Complètement, complètement. Un peu rect. Wacko. Oh, lui, il gol rit pas du tout le type. Et on va bloquer une bête. Ah oui, oui, t'inquiète. Bon. Il s'y retourne pas. C'est nickel. Il y a peut-être un spell. Oh, il est coquin. Très agro. Pas un lande blanc. Alors, tu vas garder un droit à la gorge pour son invasion retournée. Comme ça, il dépense toutes les ressources pour retourner ce caca. Mais je crois qu'on fait juste geeks, là, non ? Mais du coup, tu geeks ce pré-combat. Ok. Et on le laisse retourner son caca qu'on tuera. Ouais, ouais. Retourne ton caca. Je joue avec. Je retourne le cax. Tu vois, sans cut-down, je pense que le match-up, on l'a pas amélioré, hein. Ok. Même si on a des dénics, hein. Je suis pas sûr, en tout cas. Non, mais c'est une... Ouais, c'est une autre possibilité. C'est une meilleure. Certains trucs dénics, et du coup, t'as dénics aussi, quoi. Ouais. Oh, mais il joue une liste un peu chelou. Ah, il a décidé de s'en foutre. Il met juste un. Ah, il va mettre. Juste un brilou. Ah, il met ça. Il est bon, il est bon. Bloc Squee, hein. Squee, il a pas de quoi le réanimer pour l'instant. Et ça va, il pâche pas beaucoup, hein. Ouais, ça va. Ça, on le tue, et ciao. Ah, super. Eh bien, écoute, anti-bet. Annonce. Ouais. En vrai, là, il passe pas de dégâts, quoi. Attends, mais tu es ça, déjà. Oui, oui. J'attaque pour piocher. C'est vrai. Ou pas. Non, si. Bah, tu vas pas bloquer avec ta 2-1, quand même. Je sais pas, hein. Bon. Si. J'ai bloqué ça, là. Si, tu voulais. Je pioche un peu, là. Ok, très bien. Du coup, tu veux peut-être dénics, maintenant que t'as pioché. C'est ça, l'histoire, ou... Non, annonce qu'il fait un bloqueur. Ouais, sachant que t'es impératrice, t'es trop bien derrière. Il se passe rien, là. Ouais, je pense que là, ça devrait aller. Il y a qu'une 4-1. À moins qu'il te stocke the flame, là, je vois pas ce qu'il te fait. Enfin, je vois pas comment il te tue. Ouais, et encore, j'ai tué un petit bloqueur. En fait, le bloqueur, pour la combattante, c'est relou pour lui. Ah, c'est un peu relou, ça. C'est un peu chiant. Si il attaque pas avec le board, c'est bien. Ah, du coup, ça va. Eh non, c'est un coquin. Ah, il attaque avec le tout, là. Ah, tu cliques. Oh, il clique pas. J'aurais cliqué à sa place. Sauf, moi, j'aurais fait un peu pire. Eh bien, anti-bête sur le dévastateur, impératrice up, et on est là. T'es bien, là. Ouais, tu cliques. Je tue. Oh, je tue, maintenant. Je crois que tu es érudit aussi, mais juste érudit pour piocher ta petite carte et générer ton petit token. Non, tu veux rester en bloc ? Je passe quand même à 6. Donc, double strike. Ok, vas-y. Après, cela dit, double strike, t'es pas mort, tu peux exiler ton érudit. Ouais, il faut quand même le baisser. Mais tu sais quoi, je vais mettre 2 points, mais je vais pas piocher. Je suis pas obligé. Je sais ce que c'est, mon play, donc tranquille. Ok, ça me va. C'est non. Parce qu'effectivement, là, j'ai pas trop envie de bloquer, j'ai envie de garder pour... Ouais, c'est pour ça, comme tu veux pas bloquer, au moins attaque, mais effectivement, on n'est pas obligé de tomber sous la fatidique barre des 6 pv. Oh, le land. Ah. Oh, rien. Oui. C'est le coping, ça. Le cocaster. Ah, je sais pas si je l'ai fait, du coup. Je peux juste draw 2. Tu peux juste draw 2... Je sais pas. On va, je draw 2, hein. Non. Ah non, tu le fais piocher. Ouais, mais moi, je draw 2. Oh, fais pas piocher Monored. Fais ton impératrice. Ok. Fais pas piocher Monored, c'est chiant. Par contre, je vais faire un plus 1, je crois. Bon, tu fais plus 1 sur ton Aridus, tu vois. Ouais. Ouais, comme ça, tu joues ton Dénix. Enfin, t'es plus mané efficient, je préfère. Ok, ok. Ok. Et vas-y, encore. Et là, juste 4 points, tu pioches pas. Pareil, en fait, tu restes toujours à 7 pour pas te prendre double strike. Et on est là, hein. Mais tu descends juste un Dénix et une annonce. Et là, tu fais un board, qu'il ne saurait remonter. Et tu le tues en 2 tours. Donc, ouais, non, je pense que là, c'est la meilleure ligne. C'est la ligne chaude. Voilà, nonce. La hotline. Est-ce que c'est une hotline bling ? C'est quoi ? C'est une chanson de drac. Voilà, le 3-4. Life link, il est immense. C'est une masterclass qu'on lui fait, là. Là, c'est impeccable. C'est bien qu'on réfléchit un peu, tu sais. On est en train de le naviguer, là. C'est les meilleurs games. Il a explosé. Le temps que je te regarde, il a explosé. Il a explosé. Ah bah, il s'est dit que puis-je faire. Ouais. Alors, contre lui. C'est pas giga armé. Tu vas mettre juste tes chemins. Et puis... Je crois que j'ai que ça, ouais, qui va contre lui. Tu vas enlever éternel vagabond, parce que c'est une... Un peu cher. Et non, le fer... En vrai, Erudy, c'est pas sans 7 bien. Ça, c'est pas très bien, ouais. Contre lui, donc j'en enlève deux. C'était bien. Je me dis, est-ce que j'ai mieux qu'un autre Erudy ? Non, je crois pas. Je crois pas. Là, t'es bing. Comment on dit ? Je suis bing ! On joue contre Stains. Ça me fait penser à quelqu'un, Stains. Dans quoi j'ai entendu ce nom-là ? Ça ressemble à un truc connu. C'est pas le gars... Comment il s'appelle le Kakashi dans Soul Eater ? Le Kakashi dans Soul Eater ? Ouais, le prof, là. Fou, cheveux gris. Super cool. Ah ouais, je crois que c'est Stein, ouais. Ah, c'est Stein, hein ? Ouais, c'est par rapport à Frankenstein. Ah bah voilà. Bah, Stein, c'est à lui que j'ai pas... Ah oui, qu'il se tourne l'écrou, là. Il se tourne l'écrou. Il est tantôt cinglé, tantôt il va bien. Excellent, cette main. Ouais. Excellent. Il est bien, ce jeu. Il se tournait l'écrou. Il se tourne l'écrou, celle-là. Et il a des phases d'oubli total, quoi. Ah ouais. Quand il s'oublie, il se tourne l'écrou. Probable, Soul Eater. Lisez Soul Eater, si vous avez pas le Soul Eater. C'est plaisir. Mieux lire que regarder, d'ailleurs. Ou alors regarder et lisez la suite, quoi. C'est ça. Même à regarder, j'ai pas boudé mon plaisir. Moi, j'ai fait un land, je suis à 14. Je suis pas content, là, par contre, de cette game. Où l'attention ? Tu veux Dénic, là ? Il faut Dénic, là ? Il y a des chances, quand même. Parce que Dénic, il va mourir, quoi. Ah, tu veux Make Dizepierre ? Ok, non, non, mais reste Make Dizepierre Up, parce que du coup, il va forcément vouloir trigger ses deux Kumano. Reste Make Dizepierre Up, t'as raison. Je partais sur ce principe. Non, mais t'as raison. Au pire des cas, j'ai ça, par exemple. Ouais. Non, mais TKT, il va jouer un truc qu'il allait penser être énorme. Non, là, il fait le land, scouille. Et il sera juste sec. Il sera pas énorme. Excellent. C'est non. Ah, attends, je peux l'exiler, c'est peut-être mieux. Bah, il sera 4-4, hein. Valeur de mana, inferno, il est 3. Ah, ouais, donc, c'est bon. Ouais, donc, je vais dire, ok. Après, attention. Non, 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 non. Make Dizepierre, tu le passeras plus jamais. Alors, consécration, ça va partir ailleurs. Ok. C'est pas grave, si jamais il te le rejoint en late game, j'assume la responsabilité, etc. Ok, si on perd sur ce coup il veut du cimetière, il n'y a pas de souci. Tu me diras, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est pas moi, Doug. Non, non, en fait, genre, t'as aimé tes mecs de pire qu'en plus, c'est tellement de la merde. Je préfère que tu gardes ton anti-bet, même s'il avait l'air worse ici. Là, j'y mets un petit Danic, non ? Là, tu mets un petit Danic, ouais. Là, parce qu'il faut bloquer l'A2 qui arrive. Ouais. En fait, il faut l'obliger à tuer Danic. Enfin, parce que c'est bête. Du coup, on prend... Et derrière, c'est shit sur le Dread. Stabilisation. Là, voilà, s'il fait un anti-bet là-dessus, ce sera plus dur de gérer chez All Dread. Tu seras quand même assez bas. On prend 6, on est à 7. Tu veux qu'elle soit exilée ou exilée ? Qu'elle soit exilée par celui-là, par ce bonze. Je suis à l'aise de passe. C'est pas sûr, tu peux aussi dire outsider et on le voit. Outsider et anti-bet ou contre, mais franchement... Mais je suis à l'aise de passe. Si elle passe un tour, on est Gucci. On est Gucci gang. Elle va pas passer le tour TKT. Il faut qu'il ait deux spells pour la tuer, généralement. Il a aussi des trucs... Tu vas bloquer, donc un spell suffit. Enfin, une frappe foudroyante, quoi. Tu vas bloquer, là. Ah oui, mais du coup, j'ai économisé des peufs. Oui, bien sûr. Ou est-ce qu'il est chiant, c'est si il me la tue avant qu'il attaque ? Ah oui, non. Là, il faut qu'il ait spécifiquement Naeris Warcraft. Quel porc. Et t'es vivant. 6, je repasse à 3. Ah, tu repasses à portée de... Oh, j'ai double anti-bet, let's go. Bah, je crois que tu dois juste passer le tour. Alors, s'il a Blast... Ouais, je vais lander. Est-ce que je peux recycler ? Non, non. Ah, en réponse à Blast ? Ouais. Mais du coup, je meurs sur ça, parce que j'ai pas le... Ouais, ouais. Donc non. Donc je vais lander, passer et espérer. Et on va voir air. Là, tu croises les doigts. Les doigts sont croisés. Alors, on croise tout, là. Il peut jouer Squeezie ou pas ? Non. Un land. Putain, sur Mori, sur Squeezie. Ça, on s'en fout. 5 ag. Ah, il va attaquer avec son land ? Eh ouais. Est-ce que ça nous tue pas, ça ? Je crois que non. J'en tue deux, j'en bloque un. Non, je suis pas mort. Ok. Ah si. Si, t'es mort. T'es bien mort, là. Ouais, je suis mort. Je fais ça. Tu le fais le don. Eh ouais, je suis mort. Je lui montre pas ça. Je sais pas si je lui ai montré déjà. C'est pas Squeezie le problème. C'était pas Squeezie le problème. C'est bon. C'est la sortie où, tout roi, on était à 14 pèvres. Ouais, il y a bourrave. Pas à rien, go. Ouais. Peut-être qu'Adieu, c'est mieux que... Ouah. Ouais. Ouah. Oublie ce que j'ai dit. Ouah, c'est fatigué. Après, on rentre trois chemins du péril qu'on n'a pas trouvé aussi. Il y avait un board de 5 bêtes, c'était bien. Mon cerveau essayait de faire quelque chose et je me suis arrêté. Tu sais, quand il fait double commande autour d'eux ? Ouais. Après, tu fais le chemin du péril. Je me suis dit, putain, si on a l'Orkana, Adieu, c'est trop bien. Hein ? Si on joue à l'Orkana. Ah oui, bah ouais. Adieu, c'est trop bien. Ouais, c'est meilleur, ouais. Mais on joue pas à l'Orkana. Insane. Bah non. Enfin... Putain, ça fait pas dur. Tu regardes à Mouligan 5. Insane. Insane. Putain, mais il est bleu, le truc. Ah, le faux pas, hein. Ah, là, le faux pas, ouais. Pour l'instant, non. Est-ce que tu dirais que c'est un faux pas mental ? Ah ouais. Oh, j'ai prouté, là. Ah putain, oui, t'as prouté, ouais. Pour l'instant, ça change rien. Et puis, t'as prouté, ça pue. Ah oui. Tu vas être puni pour ça. Genre, le vent bleu, tu vas remonter le... Non, parce que les lents de blanc, on en a pas eu, il y a une. Donc là, on n'a pas de bleu. Tu vas être puni, gros. Putain, tu peux pas le... Tu peux pas le mec d'ease de pierre, celui-ci, quoi. Pour l'instant, c'est pas grave. Après... Ça va, en vrai. Non, mais ça va, tu joues. Tu joues à magique. Ah bah, je blitz, non ? Super, un vers d'autre. Vas-y, blitz, celui-là. Pour piocher une carte. Ouais, blitz. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est en mode... Vas-y, passez la prochaine. Un peu, ouais. Bleu. C'est bien. Ça va. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça va bien. Allez, Raï joue. Oh, c'est bien, ça. Jouer dévastateur, c'est pas le seul qui fait ça. 4 manaïs, mais que 3, que je pourrais exiler. Ça me va. Plante bleue. Franchement, c'est une blague, là, par contre. Je t'ai dit que t'allais être puni pour ça, c'était sûr. C'est pas mérité, mais ça allait se passer comme ça. Ça allait se passer comme ça. Le snap keep mouligan 5... Non, parce que n'importe quelle bête bleue aussi, ça marchait. Ah ouais, lui, c'est un joueur. Pas de problème. Pas de souci. On trade la fonderie ou pas ? Non, c'est trop risqué. Si il fait anti-bet, je dis ça. Si il fait anti-bet, t'as le seum. Et s'il fait anti-seum ? T'as le bet. Ouais, j'ai le bet. Je suis pas sûr. Ah ouais. Ah ouais, je... Je fais juste rien ? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais me prendre... Je vais me prendre tout. Franchement, tu vas prendre trop de dégâts et tu veux pas t'en rajouter deux, non ? Ouais, il faut que je pêche une carte, quoi. Ouais, mais tu fais rien avec la carte que tu pioches. Oui, mais avec ma main, je fais rien, déjà. Ah bah ouais, je sais bien, ouais. Enfin, le tour d'après, tu fais. Cela dit. Pourquoi que je passe, là ? Moi, je passerai. Je pense que de dégâts, ça peut être salvateur. Dès lors qu'il prend pas le board, lui... En fait, tu vas mourir avec tes cartes en main, je pense. Ouais. Puis lui, il est pas là pour te ménager. Il ménage rien. Mais il a rien à jouer, par contre. Ça va, il te ménage, en fait. Il zague pas que ça. Si tu dois avoir un autre truc un peu sympa, non ? Oh, il fait quoi, Stain ? Tu peux jouer les deux, hein ? Ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Super. Tu peux jouer les deux. Est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de cartes en main, après, il y a peut-être beaucoup de chi. Prends la chi. Je vois le genre de chi qu'il a. Alors ça, ça me sauve forcément 3 pv. Vas-y, tu feras pas mieux avec ce mec d'isopierre. C'est impossible que tu rentes à ton mec d'isopierre. Donc, prends tout. Prends tout. Le mec d'isopierre contre lui, qui n'est pas extrêmement bien, on les a eu tout le temps. Ouais. Il retourne ça. Puis là, il te push, quoi. Et on prend que 2. Ça nous va, hein ? Allez, là, on s'en bat. On met à 4, c'est mieux. Oh. Là, t'es vivant. T'es bien vivant, même. Je suis pas mal, là. Ah, t'es bien, bien, bien vivant, même. Enfin, t'es pas mal. Attention, t'es à 4, hein. Toutes proportions gardées, bien. Ah oui, mais je fais m'borde. Tu fais m'borde. Tu fais m'borde, quoi. Elle joue. Je crois qu'elle joue pas. Il aurait pu. On m'a fatigué, cette game. Ah ouais, c'est fatiguant. Je vais me bloquer là. Bloquer là. Tu fais ça. Ouais. Et top deck, une vagabonde pour gagner la partie. Maintenant. Oh, ça a été un peu silencieux, t'as vu ? Tch, écoute, il avait une réponse. Que peut-il jouer ? Oh, je suis vivant, hein. Ouais, c'est... Ah, mais je mets un borde, là. C'est amusant comme t'es vivant, même. Avoue que je mets un borde. Ouais, mais t'as 4 PV, quoi. Ouais, mais je mets un borde. Ah, tu mets un borde. Je mets 3 de 2. Tu mets un borde, là, quoi. Il le fait en réponse. Putain, je peux pas... Je peux pas. Ygritte, il joue sa deuxième frappe, maintenant. Putain, j'aurais kiffé, gros. J'aurais pas kiffé, un peu. Il y a combien de mana, bon ? Il a pile 4 mana. Allez, ça dégage. Oh, non ! Oh, non, Stain ! Stain, t'étais poli, là, jusque-là. Détestable. Putain, Stain. C'était non. On avait passé un bon moment jusque-là. On est un sale type. On était copain. Et tu montres à tout le monde que les joueurs de monorouille sont comme ça. Les gens, ils font des amalgames, après. Pas bon ? Eh, ouais. Bravo, Stain. Je te félicite pas. Bah, non. Pas bravo, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, charbon, hein. Putain. Bah, oui, oui. Le gros, il fait chaud, quand même. Faire des pauses. Écoute, je te mets un peu frais. Désolé, vous aurez peut-être le bruit de la clim. Sam ? Sam, plus poli, je pense. Ah, oui. Bien plus. C'est kip. C'est bon. Franchement, pourquoi je suis puni comme ça ? À piocher de la merde. Du gros, c'est le snap-kip mouligan 5 qui l'a dit. Oh, j'ai un joueur. Ah, oui, oui. J'ai un joueur. Je vais le détruire. Vraiment, l'algo, là, il... Ah, mais oui, mais l'algo. Il t'a parlé. L'algo qui nous déteste. Mais il t'a pas détesté toi. Il a détesté l'outrecuidance de ton kip. Il s'est dit, ah ouais, il croit me maîtriser comme ça. Lui, il réfléchit pas. Il snap-kip. Ok, je le bourre. Alors là, on a un autre joueur. Un autre type de joueur. J'ai réfléchi, mais mal. Ah non. On sait, il faut laisser résoudre. Alors, pour que lui, il faut laisser résoudre les merdes et contrer les pâtés. Et pays off. Pays off persia. Par contre, s'il a son spell, ton prochain qui va chercher deux landes, je crois que je le contre. Ouais. Parce qu'au moins, ça neutralise ça. Oui, pays off persia, ouais. Eh ben, bah ouais, hein. J'ai mis deux, déjà. Est-ce que tu prends le risque qu'il ait son spell en jouant Annonce du Mariage ? Moi, j'aimais bien. Ouais, je crois que j'accepte. J'aime bien, parce qu'au pire, tu feras un mec 10 au pire sur le gros payoff dans lequel il se sera accéléré. Au pire. En fait, c'est que ton prochain, je peux faire play et ça. C'est ça. C'est plus mana efficient, donc c'est mieux. Mais si j'avais pas de drop 2... Là, je gardais le... Bon, lui, avec Dimir, on le dry. Ça serait bien. J'avoue qu'avec Espermidranche, c'est moins bien. Par contre, là, ça, c'est de la merde, ce qu'il fait. Bon, c'est bon, tranquille. Par contre, full skin, notre adversaire. J'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien. Il y a pas de skin là-dessus. Ah ben, je m'en fous. Il a rien fait. Il fait un peu. Il a fait... Je vais chercher un land, je suis tout le bête. Il a un peu cher. Cette vagabonde, je te le dis, elle est impayable dans le deck. On la castrera jamais. Elle est impayable. On s'en paiera une tranche. Ah non, on peut pas payer. Ah non, on peut pas. Une carte de Magic, ça a une bonne tranche. C'est une carte de Jandel 9. C'est une carte de GND. Ah ouais ? Ouais. C'est une vraie carte ? Ouais, c'est Kamal qui coupe un type en deux et ça se recycle. Il coupe un type en deux. Je crois. Attends, je vais vérifier. Il y a une sonorité rigolote à cette phrase. Il coupe un type en deux. Il coupe un type en deux. C'est vrai. Ça fait un peu tout petit panda, tu vois. Une bonne tranche, c'était une carte de playable en standard. Je vérifie, je vérifie mes dires, attention. Vas-y. Attends, il y a déjà la section commentaires qui t'a corrigé là. Oh, t'as vu comme tu t'es fait corrigé sur ta vidéo sur Magic ? Gros, ils corrigent les mecs. J'adore. Les mecs corrigent. C'est un truc qui danse. Ah, je peux casser vagabondes, regarde. Je sais même plus sur quoi ils m'ont corrigé. Tu parlais de Magic à changer. Et il y a un mec qui t'a dit, genre, au pire, arrête d'acheter Magic et arrête de nous casser les couilles. Oui, c'est ça. Quand c'est comme ça, c'est toujours drôle. Oui, oui, là, ça va. C'est les commentaires qui m'amusent. En fait, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'a pas compris le propos. Il est juste en mode, ah ouais, t'es pas content, bah va te faire. Mais surtout qu'en plus, si tu regardes la vidéo, si, je suis content. Si, on est content. J'explique un peu ce qui se passe et le pourquoi. On explique à ceux qui ne sont pas contents. Voilà, et le pourquoi du comment Magic prend ces décisions-là. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, regardez cette vidéo si ça vous intéresse. Je vous explique moi pourquoi, du point de vue de Magic, ça a un intérêt pour eux de faire ça. Après, on peut. Moi, je suis un boomer. Moi, tu me mets des plans sur Dominaria, sans collab, c'est mon Magic. Il n'y a pas de galère, tu vois. C'est bien une bonne tranche. Et du coup, je te... Oh, le dessin fait très récent. C'est bien Kamal qui coupe un type en deux. C'est parce que c'était ça le dessin de base. Il coupe des types en deux. Slacks. Slacks and Bikes. C'était une bonne carte de standard à l'époque. Slacks and Bikes qui est une... Tu vois, référence boomer. Une ref à la cuisine. Ok. Et il a deux manins. Ah, mais tu peux dire non. Je vais dire non. Hop. Je vais disparaître. Et c'est non. C'est non. Excellent. Comme ça, on peut casser la vagabonde. Bon. Et un man donné, voilà. Non, mais... Je vais déchiqueter par le vide. Attention. Ça ou ça, là. Attention, c'est le deck. Honnêtement, je pense que le deck n'assume pas la vagabonde. Je récupère Erudifery, non ? Plutôt que ça. Alors, je peux tuer ça. Pour qu'il ne l'exile pas. Et que je puisse le dash. C'est pas mal, non ? C'est acceptable. C'est pas mal, non ? Oui, c'est pas mal. C'est français. Hop, rien. Oh, l'incubateur nul. L'incubateur. Oh, incroyable. Dache-moi-le, là. Dache-moi ce type, ce sale type. Non, on a dit que ça m'était gentil. Ça m'est gentil. Ça m'a l'air gentil, ouais. Tu penses qu'il te donnerait un peu de lambas ? J'espère. Le pain qui remplit. Le pain qui boue. Ce serait fou si... Dans certains anneaux, il y avait un humain qui prend du lambas, il croque, il fait, c'est du pain, quoi. Mais c'est juste, ils n'ont pas un énorme appétit. Ouais, ouais. Et au bit, tu vois. C'est juste... Ils mangent plein de fois un peu de trucs. Oui, pour eux, c'est juste que le pain est bourratif, quoi. Ouais. En fait, ils sont juste intolérants au gluten. Du coup, ils prennent du lambas, ils font... Oh, la vache. Oh, putain. Et les mecs qui font, c'est du pain, quoi. C'est des crackers. Et bah, tu vois, heureusement qu'on a le rire. Ah bah... C'est notre force. C'est l'arme de la vidéo. C'est notre force. Ah bah là, tu fais la vidéo tout seul, gros. Ah bah, je la sors pas. Je pense que tu la retournes. Je pense que tu aurais déjà pété des claviers, je pense. La chaîne tout seul, tu pètes des claviers. Des claviers. Des claviers écule. Oh, mais c'est rigolo. Dépêchez ça quand on se peut en traquer. Il te vient fou. Ivry, tu peux déchiqueter et garder Mec Dizepier pour sa deuxième attraque ça. Et là, on est bien. Bah, il va lander, quoi. Mais oui. Comment il va lander ? Où ça ? Monte-moi. Monte-moi où est le lande ? Moi, je ne l'ai pas vu. Allez, j'ai des chiquettes. Au cas où, il joue des contres en plus. Regarde. Regarde donc. Regarde l'autre recuidance de Sam. Putain, vas-y, part-toi. C'est bon. Allez, hop. Attends, peut-être qu'il ne tombe pas dedans. Non, non, je ne veux pas voir ça, moi. Ah bah, il y avait déjà deux, en fait. Vous voyez mal. Ah bah, ouais, tu vois. Je t'ai battu. C'est vrai qu'on voit très mal. On ne voit pas. C'est pas faute d'avoir dit que ces landes étaient exécrables. Bon ! Allez, botte, contrainte, transfigurant. Là, on veut juste le bourrer. Ça, on l'a aussi ? On enlève tout le late game. Ok. Hop là, ça, ça dégage. Ça, c'est nul. Et là, on discute, maintenant. Ouais, tout à fait. J'aurais pu te montrer Egonjo, tu aurais fait « ouais ». Non, non, c'était plein dans le fesseur. Plein. Ouais, plein. Ouais, ouais. Ouais, plein, ça dégage. Non, mais c'est vrai que Weeddy Groundsman, c'est mou, quoi. C'est là pour grinder, c'est pour Dogey, les anti-bet. Lui, il s'en fout, donc... Tu fais des 1, il fait LOL. Il faut enlever les cartes fortes, parce que comme il jouait Tali, certainement, il faut trouver nos cartes fortes. Il ne faut pas lui donner des vagabondes. Alors là, on veut juste faire des drops 2, un contre-sort. Non. Ça, ça ne gagne pas contre lui. C'est une bonne main, mais ça ne gagne pas. Ça, ça, ça gagne contre lui. Ça, ça, gagne. Ça, ça, gagne. Là, hop. Hop, les... Chut, chut. Chut, chut, chut. Putain, ça mûle les cartes comme ça. Comme j'ai curve bien, là. Allez, curve, là. Let's go. On kill, là. J'aimerais bien jouer en papier, mais on est chacun à 2 mètres de la table. Et en fait, on fait un Magic Beer Pong. C'est-à-dire que... Tu envoies la carte. Tu envoies la carte, mais c'est genre... Si la carte, elle n'arrive pas sur le champ de bataille, tu as payé le mana et elle est morte. C'est trop tard, ouais. C'est genre, tu essayes d'impacter le board, mais si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Le mec, il fait 7 mana et Tali, il jette. La carte, elle n'arrive pas sur le board. 7 mana, rien. Tant pis. Tant pis pour toi. Mec, ce sera incroyable. Magic Pong. Si jamais vous voulez tester, rendez-vous à Toulon. Le mardi en 8 à 20h. Tous les mardis 8 de chaque année. Donc, tu as entraîné votre lancée. Vraiment, c'était la discipline phare des cours de récréation françaises. Donc, on peut en faire une discipline franco-française. Ça se fait, ouais. Ah, je mets tout, là. Je mets the box and the clue. T'imagines, tu dois essayer de timer, là. Tu envoies ta petite shoulderade, là. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il va faire brass, là. Alors que je n'ai que des lancs en main. Mais non. Il ne va pas faire ça. Pourquoi tu l'appelles aussi ? Ah, si, je vais dire, il n'y a pas de blancs. C'est s'ils sont là. Appelle ou pas, les cartes, comme ça. Land. Oh. Ah, cher. Voilà. Ça ne va pas savoir. C'est toi, tu pioches bot des déneuses. Là, maintenant, je le colle. Directos. Il ne parle pas comme ça de mon arrière-grand-père, là. Tu vois. Non. C'est lui qui met tout à prix. Bah, du coup, là, s'il brasse, on s'en fout, il n'y a plus rien à perdre. L'un, il s'en fout, là. Pioche, hein. Vas-y, vas-y, pioche, tu es bien. Je t'inquiète. Et j'ai même pioché avec ça à son tour. Il a mis le carton en main, c'est pas grave. Oh, lui, on s'en fout. Vraiment, fais-toi plaisir. Tu tues en deux tours, hein, cela dit. Oui. Avec mes landes ? Non. Il y a des manlandes, on espère. Bientôt. Il y a le blanc-noir. Parce qu'on aura un autre. Il a cliqué qu'une fois. Oui, oui, bah, ça suffit. Il ne fallait pas plus. Hop. Allez. Putain, ça me fout en rogne. De landes, nickel. Non, mais je demande. Je demande de landes. Super, super. Je me donne. Super, super. Écoute, on va garder la tour de raffine. Et vas-y, on va jouer une côte de chronomère. La chronomère. Côte, c'est à Marseille, ça. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu. Petit tournoi de flèche et no blood. Sous le soleil, on a saillé. Faisait chaud. C'était impétenant. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est chiant quand même. Il a 2-4-4. Oui, mais ça ne fait rien. Ça bloque. Franchement, c'est juste chiant. Bon, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Vous pouvez anticiper et mettre le pouce bleu avant de la quitter. Ah ouais, s'il vous plaît. Un petit pouce bleu, ça nous ferait du bien. On n'a plus ché que de la chie. Modifier le deck tirer du format en lui rajoutant une couleur. Ça ne marche pas. Notez à moi-même, ne pas le faire tout le temps. Oh, bien. Oh, bien ça. Bien, bien, bien. Tiens, fais voir ce que tu as. Eh, va-t'en voir, con. Attends, attends, j'ai les armes. Tu n'as pas les épaules. Tu n'as pas armé pour ce que tu es tout. Tu n'as pas les épaules pour ce qui va se passer là pour l'instant. Je vais contrer ces deux prochains play. Alors, tu trouves Land. Mais tu vas mourir à coup de 8 d'attaque par toi. Ah non, il a déjà un Land avec le français. J'ai une botte. Tu restes pour le plaisir, là ? Là, regarde. Pourquoi je reste ? Pour le beau jeu. Oui, oui. Mais tu prends 8, quoi. Oui, mais je suis à 22. Tranquille. Ok. Je pioche Shouldred, botte up. On fait quoi ? Il va tenter à Traxa, puis Tali. Je te propose une des plus belles remontades de la chaîne. Ah ben là, si tu fais Shouldred dans botte des Daigneuses, j'y crois. Mais il faut que ce soit Shouldred dans botte des Daigneuses. Shouldred maintenant sans sourciler. Shouldred maintenant dans botte des Daigneuses, tu as un espoir. Geek, c'est pas mal aussi. Ah bon ? Eh oui, parce que je vais payer le coût à 1000. Et tu vas lui trouver des trucs de fou ? Et je vais essayer. Ok, mais garde tes landes alors. Garde tes merde. Oh mais merde. Mais merde. Oh, j'ai 7 piles. Mec, ça me bat. Ça, c'est un plan. Face d'attaque. Ça, c'est un plan qui m'intéresse. Tranquillement. Cause toujours. Tu m'intéresses. Je prends mes 8. Il n'y a pas de galère. Je vais trouver 2 landes, là. Bon, il ne s'imagine pas du tout ce qui arrive, là. Il n'est pas prêt, le type. C'est non. C'est non. Comme prévu. Et là, je me full tape. Oh, vas-y, tu te full tapes, là. 3 cartes. 3 cartes. Ça serait une remontada digne des plus grands. Ça marche un peu. Ça marche un peu. Une carte à jouer ou à lancer. Oula, je crois que ça lui avait donné. Ça marche un peu, cela dit. Bon, euh... En Italie, mais... Tu pouvais faire un bras, ça traque ça, quoi. Ouais, ça aurait été mieux. Ouais, ouais, ouais. Il a trouvé quoi chez nous ? Geeks ? Ah non, outsider. Le piétineur. Ok, c'est chiant. Ouais, et là, maintenant, shoulderade ou botte, ça ne suffit plus. Si je pioche botte, je suis bien là. Moi, je pense, ouais. T'es vivant. Je suis pas mort. Je suis pas mort. On peut continuer comme ça à un petit moment, si tu veux. 3, 4, 5, 6, 5. Peut-être qu'il va payer pour ça. C'est un rituel, ça ? Non. Oh, je suis pas mort. J'ai même une 5, 5. Qui bloque ça, 4, 5, 5. 5, 5, 5. Ça bloque la 4. Ça m'amuse qu'on soit encore vivant dans cette game. Mec, on est là. Ça, tu vois, on va quand même perdre. Et on risque de... Mais on sera régalé, tu vois. Ouais, voilà. Mais on risque de faire perdre le mec, entre guillemets, au time, tu sais. C'est un genre de game. Non, pas du tout. Voilà. Deux minutes. Là, sur ce genre de game, mais je vois ce que tu vas dire. Ouais, ouais. Bon, allez, Tali, ça dégage. Je tue. Le texte qui est apparu à la place d'Itali, j'ai eu peur. Non. C'est ce que j'ai fait. Ah, mais non, mais attends, il peut le transformer. Non, c'est qu'un rituel. Ah, c'est un rituel, ouais. Ah, quand même. Ah, mais non, mais j'ai eu peur. Je te le dis. La peur, c'est ton prix de moi. Et là, il a un petit align binding. Je suis au fraise. Ouais, mais ça tombe bien comme ça. Moi, je vais boire un coup après. Ah, oui. Le coup sera bu. Mais qu'on aura essayé. Là, je bloque quoi, là ? Que te dire ? Bon, à la 4-4, je pense. Ok. Oh, il cherche le binding. Il a modestement pioché 3. Ah, mais bien joué, Sam. Mais en même temps, Sam. Tu vois. Bien joué. Franchement, il a fait ça de manière élégante. Ah, ouais. Son deck, il a tourné, il a roulé. Je lui dis bien joué. Ouais, franchement, c'est bien joué. Et tu vois, il n'a pas été outrecuidant et tout. Ouais. Sam, merci pour ton comportement. Tu viens clore cette vidéo. De la meilleure des manières. De bonnes augures, tu vois. Super. J'ai affronté un adversaire sympathique. Merci beaucoup, Sam. Fin de cette vidéo. Putain, la track, c'est pas quand même. J'ai oublié le commentaire, partage l'abonnement. Réseau social est dans la description avec notre chaîne Twitch, VLPM et GKRN AFR. Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501